Nouvelle violence dramatique hier, entre jeunes, un adolescent de 14 ans entre la vie et la mort à Reims après avoir été poignardé. Par un élève du même âge, scolarisé dans le même établissement, affrontements sur fond de harcèlement comme l'a découvert l'envoyé spécial d'Europe 1, Romain Noquet. Il y a déjà eu des bagarres entre deux, là il y en a eu une lundi au début de la semaine, mais pas à ce point-là quoi, le drame qui arrivait hier. Un énième règlement de compte à cause d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux raconte ce camarade. Des tensions visibles aussi dans la cour de récréation où Nelson était témoin des humiliations subies par l'adolescent poignardé. Il se faisait harceler, beaucoup d'insultes, ouais t'es une merde, suicide-toi, des choses comme ça quoi. Il l'a critiqué sur son poids, sur ses origines, etc. C'est vraiment le point de départ en fait. L'agresseur a un garçon dissipé, souvent exclu de cours, note Valérie, parent d'élève, stupéfaite par son âge. Oui, ça c'est le pire quoi. Alors là, 14 ans, c'est mon ami a déjà 15 ans, je me dis bon voilà, c'est quand même des enfants, ils sont à notre charge, ils sont quatrièmes, c'est un truc de fou quoi, c'est vraiment, c'est trop jeune. De grands enfants scolarisés dans l'un des plus prestigieux collèges de Reims, précise le maire Arnaud Robinet. C'est un établissement privé catholique, sans problème, qui d'ailleurs accueille de nombreux élèves parisiens en pension. Cette violence aujourd'hui chez les jeunes touche toutes les classes de la société. Y compris des adolescents jusque-là inconnus des services de police. Reims, Romanoquet, Europe. L'agresseur présumé a inconnu justement des services, a été placé en garde à vue. Une jeune fille de 14 ans qui a filmé la scène est elle aussi entendue.